bonjour dans ce huitième épisode nous parlerons de darknet et de dark web deux termes souvent confondus ce petit détour vous permettra je l'espère de mieux appréhender cette zone souvent présentée comme dangereuse et nauséabonde allez en route pour une traversée des darknet commençons par un petit rappel internet ou l'interconnexion de réseau est une infrastructure composée d'ordinateurs qui communiquent entre eux grâce aux équipements réseau comme par exemple des routeurs des box des bornes wifi et des câbles mais aussi de plus en plus par des ondes radioélectriques comme le wifi le bluetooth ou la 5g à l'intérieur de cette infrastructure matérielle on y trouve des services qui sont délivrés aux utilisateurs via le plus souvent par des serveurs d'ailleurs parmi les services proposés dans l'internet le plus utilisé le plus connu le world wide web littéralement la toile d'araignée mondiale accessible via un navigateur ou un browser comme par exemple firefox de la fondation mozia chrome de l'entreprise google edge de microsoft ou safari d'apple sans vouloir jouer sur les mots il serait plus pertinent d'ailleurs de parler de sites web que de sites internet non un autre service que vous utilisez régulièrement la messagerie électronique avec l'envoi et la réception d'e-mails pour cela vous pouvez utiliser un logiciel comme outlook thunderbird ou bien vous connecter à votre messagerie tout simplement via votre navigateur on parlera dans ce cas de web mail il existe d'autres services comme le ftp qui veut dire file transfert protocole et qui sert à transférer les fichiers il existe aussi les forums de discussion l'IRC pour l'internet relais chat plus connu sous le nom de messagerie instantanée avec des logiciels comme facebook messenger whatsapp ou télégram etc nous venons de le rappeler pour naviguer sur le web vous devez être équipé d'un navigateur et pour commencer votre navigation vous devez trouver l'adresse soit à partir de vos signés soit à travers de nombreuses listes d'url ou en passant par un moteur de recherche ces moteurs de recherche référence la plupart des sites web accessible publiquement c'est à dire sans avoir besoin de fournir un mot de passe dans ce cas on parlera de web public aussi appelé le clear web ce web de surface représente environ 4% de la totalité des pages en ligne le deep web web profond à la partie du web qui n'est pas indexé par les moteurs de recherche et qui correspond aux services privés nécessitant un mot de passe c'est le cas de votre profil facebook si vous avez restreint sa visibilité mais aussi des intranets professionnels des catalogues comme netflix les plateformes bancaires en ligne bien sûr mais aussi des encyclopédies accessible par abonnement vous ne serez donc pas étonné si je vous dis que le deep web est gigantesque en termes de volume le deep web comme le web de surface est accessible facilement via les navigateurs du marché comme firefox safari chrome etc pour chaque connexion sur un site web vous laisser des traces de votre passage qui sont stockés sur les serveurs d'hébergement et par votre fai c'est donc grâce à votre adresse ip un peu comme une plaque d'immatriculation sur votre voiture que l'on peut retrouver qui consulte quoi de quel endroit à quelle heure et beaucoup d'autres informations de ce type nous reviendrons un peu plus tard sur les principes qui régissent darknet mais pour l'instant nous pouvons déjà parler d'un moyen permettant de transporter l'information de façon beaucoup plus confidentielle en utilisant l'infrastructure existante de l'internet c'est pour cela que l'on parle de l'internet caché pour y accéder il faudra encore s'équiper de logiciels spécifiques grâce à ce sous réseau de l'internet un certain nombre de services qui sont également proposés comme le plus connu le dark web le dark web est donc la partie du dark net où l'on peut naviguer sur des pages web vient un navigateur adapté comme torbrowser donc nous reparlerons un peu plus tard dans cet épisode ces services web ne sont pas indexés par les moteurs de recherche classique ils font donc partie du deep web en quelque sorte bon j'espère que c'est plus clair maintenant internet le web le dark web si la réponse est oui alors nous pouvons continuer inventé à l'origine durant les années 1970 pour désigner les réseaux qui étaient isolés du réseau arpanet tout simplement pour des raisons de sécurité arpanet rappelez vous l'ancêtre de l'internet les dark nets étaient capables de recevoir des données mais avaient des adresses qui n'apparaissaient pas dans les listes de réseaux et ne répondait pas à certaines requêtes tout cela a un peu évolué bien évidemment depuis il existe maintenant plusieurs dark nets nous parlerons un peu plus tard dans cet épisode du dark net le plus connu torr qui lui a été conçu dans les années 1990 par la darpa darpa pour defense advance research project agency mais également l'office of naval research avec pour objectif de sécuriser les communications sensibles alors est ce légal tout ça bah oui se connecter au dark net est légal en france et en europe par contre s'appuyant sur des protocoles cryptographiques pour assurer l'anonymat le simple refus de donner des clés de déchiffrement sur injonction judiciaire notamment est un délit passible de trois ans de prison et de 270 mille euros d'amende pour compléter l'utilisation de la cryptographie surtout lorsqu'elle est utilisée pour préparer ou commettre un crime ou un délit est une circonstance aggravante qui alourdit la peine il n'existe donc pas un dark net mais un ensemble de dark nets tous étanches les uns des autres ce sont des réseaux privés anonymes construit entre paire de confiance s'appuyant sur le principe d'ami à ami ou f2f comme friend to friend trois éléments importants pour résumer pour l'instant premièrement l'utilisation de l'infrastructure internet c'est pour cette raison que l'on parle de réseaux superposés deuxièmement l'ajout de protocoles spécifiques intégrant des fonctions d'anonymisation et de confidentialité et pour finir une architecture décentralisée de type peer to peer soit paire à paire le dark net est avant tout un réseau de transport tout comme outils ou services c'est l'usage qui en effet qui peut être condamnable le trafic d'armes ou de stupéfiants le blanchiment la pédophilie ne sont pas des problèmes du dark net mais des problèmes sociaux les terroristes de daech ont d'ailleurs utilisé le réseau d'orange pour communiquer avant les attentats et c'est pas pour cela qu'il faut déconnecter ou supprimer l'entreprise orange in fine et le dark net n'est que le reflet de la société si certaines technologies sont potentiellement dangereuses à l'instar des systèmes de reconnaissance faciale ou de surveillance de réseau c'est rarement l'outil qui est en cause mais bien plus souvent leur usage certains médias un peu à l'affût de sensationnalisme ont d'ailleurs taillé une sale réputation au dark net en mettant en avant ses côtés sulfureux forcément ça fait vendre mais de nombreux experts spécialisés sur le sujet émettent l'idée que la mauvaise réputation qui est faite du dark net par certains médias et les gouvernements en général serait de repousser les utilisateurs de cet espace afin de préserver la traçabilité et le contrôle de leurs usages en ligne l'actualité récente via la surveillance massive et globale des utilisateurs de l'internet par les services de renseignement de nombreux états tendent d'ailleurs à leur donner raison alors un dark net pourquoi faire et pour qui d'abord tout simplement au service de la liberté et de la préservation de la vie privée ensuite pour lutter contre l'espionnage économique et forcément au service des cybercriminels du milieu interlope créé à l'origine pour préserver la confidentialité des échanges on y retrouve maintenant des dissidents des lanceurs d'alerte des journalistes d'investigation des reporteurs de guerre des opposants politiques des avocats des activistes et certaines communautés en fait toute personne soucieuse d'assurer tout simplement la protection de sa vie privée lorsque vous accédez au dark net les fournisseurs d'accès internet et par extension les gouvernements même s'ils ne voient pas précisément votre activité savent que vous utilisez un service caché dans certains pays cela peut suffire à éveiller les soupçons dans de nombreux cercles le dark net est devenu synonyme de liberté sur internet et ce d'autant plus que les data continuent à s'attaquer à lui il accueille désormais plusieurs organisations impliquées dans le journaliste d'investigation tels que pro publica et intercept il est aussi utilisé par de nombreux journalistes d'investigation et des lanceurs d'alerte alors forcément si les journalistes les ong les défenseurs des droits de l'homme utilisent les dark net pour protéger leur identité leur réseau leurs contacts ou leurs sources cela ne plaît pas à tout le monde de nombreux pays comme la chine le tar cuba la turquie ou la russie censure les contenus en ligne qui promeuvent la dissidence politique ou qu'ils considèrent comme obscène pour rappel certains comportements jugés déviants dans certains pays sont notamment ciblés comme par exemple les communautés homosexuelles russes ou ougandaises qui sont très sévèrement réprimés au cours du printemps arabe notamment en tunisie où ben ali censurait tous les réseaux sociaux youtube facebook etc les tunisiens utilisaient le dark net pour prévenir le monde entier de la situation interne du pays autre exemple en 2014 la chine a arrêté le développeur de logiciels sudong pour avoir contourné la censure sur internet cela signifie qu'une personne utilisant tort en chine pour être arrêté juste pour avoir utilisé tort même si ce n'est pas l'accusation officielle ou comme en 2020 au cachemire au moins cinq personnes ont été arrêtées pour avoir utilisé des systèmes d'anonymat pour accéder aux médias sociaux l'accusation officielle consistait à abuser des vpn pour contourner la censure en 2015 le ministre de l'intérieur bernard casneuve a évoqué l'idée de bloquer le darknet sur le territoire français même si c'est techniquement possible ce projet de loi n'a pas abouti alors même que le patron de l'annecy prône l'usage du chiffrement pour protéger la confidentialité des communications d'autres idées législatives de ce type avait déjà filtré dans différents journaux comme l'installation systématique d'un gps sur les voitures de location la conservation des fadettes pendant deux ans l'interdiction des accès wifi public l'élargissement des possibilités de vidéosurveillance dans les lieux publics ou l'utilisation des imsi catcher sans autorisation judiciaire d'un côté une volonté de tout écouter tout ont tout contrôlé donc de l'autre de se protéger de big browser et préserver une vie privée et son identité numérique en ligne il est d'ailleurs intéressant de noter que comme aux émirats arabes unis le nombre d'utilisateurs de tors en turquie a augmenté drastiquement lors de l'interdiction du réseau tors le nombre d'utilisateurs est passé de 25000 à 70000 en l'espace de deux semaines lorsque le blocage a été mis en place ah oui un dernier point on ne reste pas anonyme indéfiniment tous les jours de méchants cybercriminels se font arrêter l'anonymat n'existe pas sur internet même sur le darknet à un moment ou un autre il y a une faille nous reviendrons d'ailleurs plus tard sur les faiblesses des darknet en complément voici une liste des cibles utilisatrices des darknet et des contenus légitimes que l'on peut y trouver les geeks eux vont plutôt y chercher des tutoriels et des outils alors que les ong vont eux y déverser des kits de protection ou proposer des plateformes à l'intention de médias spécialisés et certains artistes pour y proposer tout simplement leur contenu créatif ou pour créer le buzz les services informatiques de certaines grandes entreprises un explore fréquemment le dark web à la recherche de données volées ou de comptes compromis et les particuliers peuvent aussi s'en servir pour y rechercher des indices de vol d'identité des entreprises comme amazon et facebook y achètent d'ailleurs des listes de mots de passe volés et qui ont fuité afin de prévenir les propriétaires voire forcer certains utilisateurs à modifier leur mot de passe et éviter ainsi l'usurpation d'identité alors il existe des dizaines de darknet différents certains comme le plus utilisé tor rassemblent une très vaste communauté d'autres sont beaucoup plus confidentiel parmi les principaux darknet on retrouve tor initié au milieu des années 90 et sorti au milieu des années 2000 c'est une forme de mix net parfois appelé réseau de mélange favorisant l'anonymat par l'usage de serveurs intermédiaires multiples reroutant l'information sans avoir accès à celle ci ni connaître son origine ou sa destination finale d'ailleurs il permet donc facilement de surfer anonymement sur le web ouvert et intègre un dark web très actif tor est parfois surnommé onion land ensuite on retrouve free net sorti en 2000 un logiciel libre et propose un écosystème anonyme et distribué construit sur l'internet visant à permettre une liberté d'expression et d'information totale en profitant de l'anonymat il offre la plupart des services actuels d'internet comme le mail le web l'ierc et intègre même un mode ami to ami free net a été créé suite à la déclaration de mike godwin en 1996 de l'électronique frontière fondation qui s'inquiétait de l'avenir d'internet et de sa disparition sous sa forme actuelle et enfin i2p comme une visible internet project sorti en 2003 est un réseau anonyme qui s'appuie sur une couche réseau de type superposé chiffré de bout en bout et utilise quatre couches de chiffrement pour envoyer un message i2p exploite la tunélisation pour fournir un réseau dans le réseau les sites web du réseau i2p utilisent des noms de domaine se terminant par le suffixe point i2p tor désigne le réseau virtuel et signifie the onion router alors que le tor browser lui est un navigateur spécialement adapté en fait tout simplement une version de firefox modifié capable quand même d'envoyer les connexions dans le réseau tor rassurez vous nous en reparlerons un peu plus tard les premiers travaux date de 1995 puis été approfondie par roger dingoldine et nick matthewson au m it au début des années 2000 paul syverson la troisième personne importante de cette histoire a réussi à convaincre le laboratoire nrl de l'us navy qu'il était important de travailler sur ce sujet et se sont demandé tout simplement s'il existait un moyen de créer des connexions internet qui ne révèle pas qui parle à qui l'objectif premier était la résistance à l'analyse de trafic il s'agissait d'éviter que des ennemis puissent localiser leurs adversaires par le biais des communications ensuite d'autres aspects comme la résilience et la confidentialité des échanges a permis son évolution la première version de tor est donc sorti en 2002 et est passé sous licence libre en 2004 l'année même où le ff a commencé à financer le travail de roger et nick depuis 2006 tor est développé par une organisation indépendante à but non lucratif le tor project qui en assure la maintenance et est financé à hauteur de 3 millions de dollars en 2007 l'organisation a commencé à développer des ponts vers le réseau tor pour lutter contre la censure comme la nécessité de contourner les pare-feu gouvernementaux afin que ses utilisateurs accèdent au web ouvert pour permettre un accès plus facile à tor aux non techniciens le développement du navigateur tor a commencé en 2008 pour l'année fiscale 2011 60 % de son financement provient du gouvernement américain et 18 % de fondations et de subventions aujourd'hui entre 70 et 90 % du financement proviennent de fonds de différents organes de l'état américain une partie provient de la recherche par le biais de la nsf national science fondation qui est l'équivalent du cnrs une autre partie du financement est versée par le state department l'équivalent du ministère des affaires étrangères aux états unis et par le bureau de la démocratie des droits de l'homme et du travail du département d'état des états unis tor est accompagné de tout un tas de procédures constituant un protocole destiné à sécuriser au maximum les communications via plusieurs étapes la première l'authentification du serveur le processus d'authentification fait intervenir la cryptographie asymétrique la négociation sécurisée d'une clé symétrique l'échange de données chiffrées et la vérification de l'intégrité des données en 2017 le réseau rassemblait environ 2,5 millions d'utilisateurs chaque jour soit 200 mille utilisateurs par jour en france la france arrivant en cinquième position avec plus de 4% des utilisateurs le nombre d'utilisateurs est primordial car il est constitutif du niveau de sécurité plus il y a d'utilisateurs plus le niveau de sécurité est élevé tor est devenu ainsi l'outil le plus puissant au monde pour préserver la vie privée et la liberté en ligne sur tor il existe assez peu de services en dehors du web contrairement à free net qui lui est beaucoup plus complet beaucoup plus puissant et plus lourd le dark net est avant tout un réseau de transport il doit donc commencer par sécuriser les communications qui transitent en les chiffrant oui mais c'est quoi en fait chiffrer alors pour vous expliquer simplement en quoi consiste le principe de chiffrement je dois vous présenter alice et bob ces deux personnages sont couramment mis en scène dans ce type de vulgarisation alors voici alice à gauche et bob l'éponge à droite avant pour écrire à bob alice écrivait son message sur une carte postale et l'envoyer tel quel à bob via la poste du coup sur le chemin n'importe qui pouvait intercepter le message le lire et même le modifier dans le monde réel cela signifie que les postiers et les agents du bureau de poste pouvait tout simplement consulter le message d'alice plus tard alice pour assurer la confidentialité de son message l'inséra dans une enveloppe une sorte de coquille de coffre fort quoi un système de protection son message est ainsi transporté de façon sécurisée en assurant sa confidentialité et éventuellement son intégrité pour envoyer un message chiffré via le réseau internet on utilise des algorithmes de chiffrement permettant à travers une clé voire plusieurs de chiffrer de déchiffrer le chiffrement utilise pour cela la cryptologie qui est la science du secret et qui regroupe deux domaines la cryptographie et la cryptanalyse alors bien sûr tout réside dans la robustesse du système et il va sans dire que les attaques sont nombreuses vous rappelez un des ingénieurs du laboratoire nrl de l'us navy qui se sont demandé s'il existait un moyen de créer des connexions internet qui ne révèle pas qui parle à qui pour répondre à cet objectif il faut donc anonymiser la communication la provenance et la destination d'un message en disent parfois plus que le message en lui même ce type d'information sur les données communément appelée métadonnées est donc à protéger dans certains cas plus que d'autres cette fois ci le message peut être lisible mais on ne connaît tout simplement pas l'origine ni la destination nous verrons plus tard que pour assurer cette notion le darknet utilise les intermédiaires sorte de ricochet permettant de brouiller les pistes et de rendre normalement illisible l'itinéraire parcouru par le message alors on est d'accord les bénéfices de l'anonymat et de la confidentialité permettent à de nombreuses activités criminelles de s'exercer en ligne à l'abri du regard des autorités il est maintenant temps de plonger un peu plus et de découvrir le fonctionnement de tout ça nous nous concentrons principalement sur tor dans la suite de cet épisode où nous allons découvrir comment fonctionne ce darknet si vous n'aimez pas trop la technique je vous conseille d'avancer un peu cette vidéo dans une connexion classique votre ordinateur se connecte directement au serveur via le réseau internet en passant par le FAI votre fournisseur d'accès internet en passant par tor votre ordinateur va aussi se connecter à votre FAI mais va ensuite rebondir sur plusieurs ordinateurs avant d'arriver sur le serveur à l'autre bout du tuyau c'est en quelque sorte un ensemble d'intermédiaires qui cache l'origine et la destination du message au lieu d'une connexion directe entre un ordinateur et le serveur tor utilise un ensemble d'ordinateurs relais chacun ne connaissant que son prédécesseur et son successeur direct au début de la connexion votre ordinateur va récupérer une liste d'ordinateurs et donc lui proposer aléatoirement un chemin pour traverser le réseau tor les clients tor change souvent de chemin environ une fois toutes les dix minutes pour mieux brouiller les pistes techniquement on parle d'un tunnel de circulation virtuelle via une infrastructure de réseau randomisé chaque intermédiaire participant au réseau virtuel s'appelle un relais ou un noeud tor n'est donc pas vraiment paire à paire puisqu'il utilise un ensemble spécifique de relais pour établir la connexion bien que les relais soient une partie intégrante de l'anonymat de tor ils peuvent également entraîner des connexions lentes en effet au lieu de vous connecter directement au serveur du site web auquel vous voulez accéder vous devez d'abord passer par des relais qui sont souvent délibérément dispersés dans le monde entier en outre puisque le système est décentralisé tous les relais n'ont pas la même puissance de calcul ni la même bande passante ce qui signifie que certains sont plus rapides que d'autres pourquoi n'utilise-t-on pas toujours tor bah c'est parce qu'il allonge grandement la durée de connexion déjà votre flux doit faire des détours par des serveurs relais mais en plus les serveurs sont parfois gérés par des bénévoles et n'ont pas forcément les moyens d'assurer une qualité de service irréprochable comme on pourrait l'attendre d'un service payant d'une société privée comme par exemple d'un vpn alors non tor n'est pas nécessairement le meilleur moyen pour fournir des expériences audio vidéo de streaming fluide ensuite certains sites web bloquent tout simplement le flux qui provient du réseau tor et pour finir le dernier serveur de la chaîne tor dit de sortie qui va se connecter au site de destination peut être analysé et corrompu des acteurs malveillants mais aussi des forces de l'ordre on installe pour surveiller le trafic sortant si vous voulez voir un peu concrètement ce que ça donne pour de vrai consulter tor flow un service en ligne qui permettait de visualiser les nœuds et le trafic sur tor de 2007 à 2016 alors qui sont ces intermédiaires il existe trois types de relais chacun d'entre eux assurant des missions distinctes ayant des modes de fonctionnement différents le premier le nœud d'entrée ce sont soit des nœuds gardiens connus de tous ou des bridges qui eux sont tenus secret par le tor project un avantage pour certains puisqu'il masque le fait que vous utilisiez tor auprès de votre faï l'utilisation de bridge est intéressante dans les pays où tor est bloqué ou illégal par contre pour utiliser un bridge il faut faire une demande au tor project si un serveur veut acquérir le statut de gardien il doit remplir certaines conditions notamment de bande passante de stabilité et surtout d'ancienneté de plus une fois que le serveur a acquis le statut de gardien il faudra encore du temps pour que les clients tor le choisissent le nœud intermédiaire bon bah rien de plus à ajouter on imagine bien sa fonction et pour finir le nœud de sortie ou à partir de là le concept de chiffrement est interrompu ils sont généralement gérés par des structures associatives comme en france avec nos-onions.net est considéré comme de simples transporteurs au sens de l'article 12 de la directive européenne 2000 slash 31 slash ce du 8 juin 2000 en effet ils ne sont pas à l'origine des transmissions ne sélectionne pas les destinataires des transmissions ne sélectionne pas et ne modifie pas les informations ils ne sont donc pas responsables des informations qu'ils relayent aujourd'hui des milieux de volontaires du monde entier connectent leurs ordinateurs à internet pour participer au réseau tor en devenant des nœuds en 2017 le réseau tor comportait plus de 7000 nœuds dont 2439 nœuds gardiens 814 nœuds de sortie ainsi que 3541 bridge les relais sont identifiés dans un annuaire public c'est d'ailleurs pour cette raison que votre fournisseur d'accès est informé du fait que vous utilisez ce réseau c'est aussi grâce à ces annuaires que les régimes autoritaires peuvent bloquer le trafic un service à l'intérieur du réseau est un service caché pour le service web on parlera de dark web ou de web caché avec des sites ayant des extensions particulières en point oignon pour ce qui est de tor on rentre dans le réseau tor et on y reste c'est à dire que les services les pages web par exemple sont hébergés dans les serveurs à l'intérieur du réseau donc tous les ordinateurs participants au réseau tor sont interconnectés entre eux en paire à paire et tout ça via des opérateurs de service réseau comme par exemple en france orange sfr et bien d'autres pour fonctionner tor chiffre trois fois les paquets bah oui les communications qui passent par internet sont découpés en petits morceaux on parle de paquets tor sélectionne une route à l'aide d'un garde d'un relais et d'une sortie et randomise les chemins pour mélanger le trafic réseau le premier saut le noeud de garde ou de pont vous ne savez pas à qui il appartient mais il peut vous surveiller ce noeud de garde connaît votre adresse réseau directe et peut voir le volume de trafic mais en raison du chiffrement appliqué il ne peut pas déchiffrer directement les paquets un garde ne peut voir que le volume du trafic qui le traverse même si le gardien sait que vous exécutez un service caché il ne sait pas quel service caché vous exécutez le deuxième saut est un nœud intermédiaire il voit le trafic entrant en provenant d'un nœud tor et le trafic sortant allant vers le nœud suivant le dernier saut est le nœud de sortie il peut voir tout votre trafic réseau en clair sauf si vous connectez sur un site utilisant le protocole sécurisé https ils ne savent pas où vous êtes mais ils savent où vous allez alors quels contenus et quels sont les usages du darknet la moitié du contenu que l'on trouve sur le dark web est complètement légal l'autre moitié ne l'est donc pas environ 90% des connexions via tor se font vers le web ouvert c'est à dire un service qui n'est pas caché dans les ordinateurs du darknet mais qui est disponible pour tous en fait les sites sur lequel vous naviguez tous les jours à la différence près que votre navigation qui est d'habitude identifiable et traçable par les autorités et certaines grandes entreprises privées et cette fois rendu anonyme et privé via l'utilisation du réseau tor l'objectif est donc de préserver la confidentialité de ses usages et le respect de sa vie privée pendant toute la durée de sa connexion à l'internet même si c'est juste pour surfer sur des sites préférés un autre usage du réseau tor concerne les services cachés ou points de rendez vous pour le service web on parle de web caché il existe environ 50 mille adresses de sites web cachés cela représente 4% du trafic qui passe par tors vous pouvez par exemple utiliser un moteur de recherche respectue de votre vie privée comme ducducgo en vous y connectant par le darknet même facebook y est maintenant présent afin d'être accessible dans les pays où il est censuré par le gouvernement vous pouvez aussi y trouver intercept un magazine en ligne d'investigation lancé en 2014 qui permet par exemple à des lanceurs d'alerte de déposer des documents en passant par le réseau tor mais aussi the new york times qui a lancé en 2017 une version expérimentale uniquement accessible via tor quant à affects twin dj mondialement connu il a annoncé son nouvel album via le dark web le 16 août 2014 après sept ans d'absence il refait surface et marque le coup en faisant le buzz un dirigeable vert portant le logo de l'artiste est repéré flottant au dessus de london des pochoirs sont aussi photographiés sur les murs de new york le dj rompe le silence quelques jours plus tard en postant un lien sur son compte twitter renvoyant vers une page sur le dark web accessible depuis le navigateur tor au bout de ce jeu de pistes les fans ont pu découvrir les visuels et une tracklist annonçant la sortie de son prochain album ciro le lien menait vers un site consistant en une liste austère et intrigante contenant des informations basiques sur les chansons à venir comme le nombre de battements par minute le tempo quoi ou les bpm pour les spécialistes ainsi que des informations sur l'ordinateur de la personne venu consulter la page il n'existe pas de répertoire exhaustif des services cachés mais uniquement un portail the hidden wiki c'est en quelque sorte un annuaire collaboratif du dark web alors forcément dans un espace comme celui là on y trouve aussi des contenus illicites comme des faux papiers des images pédopordographiques des médicaments des numéros de carte bancaire et des services de piratage en mode sas c'est à dire en tant que service en ligne sur abonnement permettant de lancer une attaque discrètement sans aucune compétence particulière c'est sûrement pour cette raison que jacques ségala parle de la pire saloperie qui a jamais inventé les hommes fin de citation parmi les services cachés on va pas se mentir la vente de drogue est en tête frôlant les 15% sur l'ensemble du web caché cela représente 40% de l'ensemble des contenus illégaux suivant la législation en vigueur dans certains endroits du globe et même si je n'encourage bien sûr pas ces pratiques il n'est pas nécessaire d'aller sur le dark web pour acheter des stupéfiants certaines boutiques en ligne ou pas sont légales et accessibles depuis un simple navigateur internet au royaume uni le trafic de drogue a bénéficié d'un coup de pouce involontaire de la part du groupe royal mail recrutant massivement pour faire face au manque de personnel durant la crise sanitaire l'opérateur postal a permis aux livraisons d'être acheminé sans trop d'encombre on y trouve des marques mondialement connus ou plutôt leur contrefaçon un type dark ou des marques plus locales pour trouver la bonne affaire les annuaires et forum de cybercriminels permettant de recruter des pirates genre un peu le linkedin du milieu interlope un peu comme des freelance certains sites proposent la mise à disposition de cyber mercenaires plus ou moins compétents en cherchant un peu on peut trouver aussi du commerce de comptes et de profils mais également de données personnelles comme ici avec les 68 millions de comptes dropbox vendus seulement 19 dollars pour terminer avec les usages certains vont l'utiliser vraiment au peer-to-peer pour discuter ou s'échanger les fichiers directement de machine à machine en passant par le darknet ils vont brouiller les pistes et rendre leur communication confidentielle un peu comme avec l'utilisation d'un vpn alors comment s'établit une connexion via tor et le processus de chiffrement de routage en oignons attachez vos ceintures c'est parti pour assurer sa fiabilité le tor project a déployé sur le réseau neuf serveurs particuliers appelé les autorités d'annuaire répertoire de ressources aussi appelé le consensus listant tous les nœuds du réseau le rôle de ces autorités d'annuaire est de maintenir toutes les heures un annuaire de tous les relais tor disponibles sur les neuf serveurs 8 gère les relais publics et 1 gère les bridge quand votre machine voudra utiliser le réseau tor elle va commencer par télécharger le consensus c'est à dire la liste des nœuds et elle va établir un circuit aléatoire à partir des informations contenues dans le consensus logiciel client tor va sélectionner au hasard trois relais un gardien un intermédiaire et un relais de sortie pour le chemin à emprunter il va récupérer les clés publiques des relais et chiffrer trois fois le message puis va l'envoyer au serveur qui vont le relayer en pelant chacun au passage une couche de chiffrement et voilà pour la connexion regardons maintenant un peu plus en détail le principe de chiffrement pour simplifier je n'ai fait apparaître que deux nœuds au lieu des trois mais le principe reste le même avec les trois relais pour comprendre le mécanisme vous devez connaître le concept de chiffrement asymétrique et de clés publiques et privées si ce n'est pas le cas je vous conseille fortement de suivre notre formation sur les fondamentaux de la cryptologie la science du secret pour les débutants rappelez vous le client tor a récupéré les clés publiques des relais c'est le point 3 sur le schéma par lesquels la communication va être établie pour cette fois uniquement le client tor commence donc à chiffrer le message en clair avec la clé publique du dernier nœud c'est à dire avec la clé b ensuite il re chiffre le tout avec la clé du nœud précédent c'est à dire avec la clé publique du nœud a une fois le chiffrement initial effectué avec les clés publiques des relais il envoie le message chiffré via le darknet au nœud a le relais ou le nœud a utilise alors sa clé privée pour déchiffrer le message en sortie du nœud a le message a donc perdu une couche de chiffrement puis le nœud a envoie le message au nœud b qui à son tour le déchiffre avec sa clé privée le message qui en sort n'est alors plus chiffré il a perdu toutes ses couches de protection ouf bob peut donc maintenant lire le message d'alice en étant assuré de la confidentialité et de l'anonymat de cette communication vous l'avez compris l'origine de l'appellation routage en oignons fait référence à l'encapsulation des données envoyées ou reçues à l'intérieur de plusieurs couches de chiffrement elles sont ensuite épluchées ou reconstituées au fur et à mesure du trajet dans les circuits torts à l'instar des couches d'un véritable oignon rappelez-vous que la première couche de chiffrement est appliquée avec la clé publique du dernier relais et pour finir sachez que chaque clé publique est signé par un tiers de confiance afin de garantir que la clé appartient bien au relais torts et éviter ainsi l'usurpation attention comme souvent il existe des failles et comme nous l'avons vu précédemment plus on se rapproche de la sortie et moins le message contient de couches de chiffrement donc plus il est vulnérable ce qui m'amène à vous dire que certains nœuds de sortie peuvent être un peu pourri et permettre facilement l'attaque de l'homme du milieu il est donc recommandé d'utiliser un vpn en plus de torts pour aller sur le darknet de cette façon votre trafic internet est acheminé via le vpn avant de passer par le réseau torts et d'atteindre finalement sa destination avec cette méthode votre faille et celui de votre destinataire ne voit que le trafic vpn est chiffré et en plus il ne sera pas que vous êtes sur le réseau torts torts ne fournit donc qu'un anonymat superficiel et dans la pratique il existe quelques faiblesses torts ne protège pas contre la corrélation de bout en bout via l'analyse de trafic torts ne protège pas contre les observations globales aussi appelé vue de dieu en plaçant suffisamment de nœuds dans le réseau les autorités peuvent espérer voir passer suffisamment de trafic et ainsi mieux l'analysé nous l'avons dit plus il y a d'utilisateurs et de nœuds meilleur est la sécurité si vous êtes dans un environnement hostile où l'utilisation de torts peut entraîner des sanctions sévères n'utilisez pas de ponts non répertoriés ces ensembles de ponts non répertoriés simplifie la capacité d'un adversaire à suivre vos activités en ligne éviter aussi d'ouvrir un fichier téléchargé lorsque vous êtes encore connecté au réseau et n'activez surtout pas le javascript alors quelles sont les faiblesses et les vulnérabilités les plus connues des dark nets on vient d'en parler l'utilisation du code javascript qui permet de récupérer des informations sensibles sur l'équipement de l'utilisateur l'analyse du trafic via la comparaison entrée sortie et la mise en corrélation des deux les attaques des doses sur certains relais pour les saturer et favoriser la connexion vers un relais compromis par exemple l'injection de patterns temporel le finger printing de la souris les faiblesses des clés de chiffrement qui aussi peuvent être brut forcés et la fuite via les serveurs dns sans oublier les érodets présents forcément sur les machines constituant le réseau autant d'éléments qui font que même dans le dark net on reste vulnérable tord permet à la fois de se rendre sur un web caché mais aussi de naviguer de manière anonyme sur le web ouvert mais pour cela vous devez être équipé d'un navigateur spécifique permettant de router votre communication via les relais du réseau donc pour naviguer sur le web du dark net tord vous devez vous équiper d'un navigateur spécial qui interprète les protocoles spécifiques liés au concept déjà évoqué auparavant pour cela tord browser est nécessaire c'est une version modifiée du navigateur web bien connu firefox qui est gérée par tord project il est disponible pour windows os x linux et android il est bon de rappeler que comme tout logiciel de sécurité il est important de vérifier la signature du fichier afin d'en garantir l'intégrité le code javascript est un élément courant et légitime des pages web mais malheureusement certains sites utilisent javascript pour vous traquer tracé où vous espionner le plugin nos scripts préinstallés dans tord browser est là pour bloquer tous les scripts par défaut certaines pages du web ouvert vont alors forcément mal fonctionner mais au moins votre anonymat ne sera pas compromis et l'anonymat du réseau tord dans son ensemble non plus dernier point un peu comme le mode de navigation privé une fois le navigateur fermé tous les cookies seront supprimés bah oui passer par tord et visiter un site web ouvert n'empêche pas que l'on vous colle des cookies sur votre smartphone vous pouvez aussi utiliser le réseau tord avec tord browser sur android tord utilise des noms de domaine incompréhensible finissant par point onion le domaine point oignon est un domaine de premier niveau qui n'est pas destiné à être utilisé dans le système de noms de domaine classique d'internet on parle alors de domaine spécial ou réservé les adresses en point oignon sont des suites de caractères sans signification pour un humain généré aléatoirement à partir d'une clé publique on n'enregistre pas un nom en point oignon on ne le vend pas on en est propriétaire que parce qu'on connaît la clé privée correspondante les caractères qui permettent de les composer sont des lettres de l'alphabet latin et des nombres compris entre 2 et 7 inclus en étant un peu têtu on peut tenter d'obtenir une adresse plus lisible en générant un grand nombre de paires de clés jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant c'est d'ailleurs ce qu'a fait facebook il ne fait donc pas partie des domaines de premier niveau dit générique comme par exemple le point org ou le point com ou les noms de domaine nationaux comme le point fr et le point es par exemple qui eux sont accessibles à l'aide de n'importe quel ordinateur connecté à l'internet après de nombreux débats houleux il a été officiellement ajouté à la liste des noms de domaines spéciaux en septembre 2015 contrairement aux serveurs racines de noms de domaine les répertoires de ressources de tors ne communique pas l'adresse ip du service en point oignon demandée par le client mais organise tout simplement un rendez vous au sein du réseau tors ainsi le client ne connaît pas l'adresse ip du serveur et le serveur ne connaît pas non plus l'adresse ip du client deux types d'adresses en point oignon sont utilisés aujourd'hui des adresses de 16 caractères dites de deuxième génération et les adresses de 56 caractères dites de troisième génération il existe environ 50 mille sites en point oignon disponibles sur le dark web du darknet tors il s'agit de liens uniquement visibles dans tors gardez quand même à l'esprit que de nombreux sites disparaissent ou changent d'adresse très régulièrement et sont donc souvent inaccessibles comme dans le dark web ouvert avec ses moteurs de recherche mondialement connu le dark web dispose de moteurs de recherche lui aussi avec ou sans pub comme par exemple torch note evil grams ou encore amia candle ou estac acheter et vendre de façon anonyme c'est notamment sur tors que se trouvent les principaux marchés noirs ici tout s'achète et tout se vendent de façon anonyme ou presque la réputation est très importante sur le marché noir du dark web la qualité de service doit être au rendez vous la livraison à domicile le paiement sécurisé les avis sur la qualité de la marchandise la réputation des vendeurs etc tout fonctionne sur la confiance des produits des vendeurs mais aussi des acheteurs si un site est suspecté d'être surveillé par les forces de police il est rapidement banni par les acheteurs qui migrent rapidement ailleurs la plupart des achats sur le dark web se font en bitcoin de l'anglais bit unité d'information binaires et coin pièce de monnaie bitcoin est une monnaie cryptographique et un système de paiement peer-to-peer inventé par satoshi nakamoto qui annonce d'ailleurs son invention en 2008 et publie le logiciel open source en 2009 toutes les transactions sont vérifiées par les noeuds du réseau est enregistré dans un registre public infalsifiable appelé blockchain le système fonctionne sans autorité centrale ni administrateur unique mais de manière décentralisée grâce au consensus de l'ensemble des noeuds du réseau bitcoin est la plus importante monnaie cryptographique décentralisée le marché noir du darknet est aussi le terrain tout choisi des alliances de compétences entre différents cybercriminels qui vont échanger collaborer recruter et tenter de pérenniser leur business de simples citoyens ou de véritables mafias s'y sont installés et alimente la vente de produits illicites on y trouve de nombreux services outils exploits à vendre sur des sites web cachés que ce soit via des forums des sites spécialisés ou des places de marché tout profil utilisateur à une valeur marchande donc tous les profils se vendent parfois pour seulement quelques dollars certains forums spécialisés regorge de données personnelles et de comptes d'utilisateurs parfois vendus même en pack de nombreux documents d'identité volée sont également vendus pour quelques bitcoins de véritables sites e-commerce un propose de nombreux produits l'ergonomie reste assez classique il faudrait pas non plus dépayser de clients ici vous pouvez commander des passeports anglais au nom de votre choix oui mais la guerre est déclarée par les autorités de nombreux pays qui s'organisent aussi entre eux pour faire fermer ses plateformes illégales elles tombent toutes les unes après les autres mais comme souvent lorsqu'une tombe deux autres se lèvent c'est le cas d'alphabet et ansa première et troisième place de marché de la drogue sur le dark web tous les deux fermés en juin et juillet 2017 par une opération d'envergure au nom de code bayonet cette opération a été réalisée conjointement par le fbi la dea europol après avoir été infiltré pendant un mois par la police néerlandaise qui d'ailleurs a récupéré dix mille adresses postales d'acheteurs de stupéfiants le webmaster d'alphabet alexandre 15 un québécois de 25 ans malgré toutes les précautions prises s'est fait pincer en raison d'une erreur d'amateur le fbi a remonté sa trace via le forum du site français comment ça marche point fr le canadien y a prodigué par deux fois des conseils sur la façon de se protéger contre certains virus sous l'alias alpha 02 le même pseudo qu'il utilisait en tant que modérateur d'alphabet dans l'un de ses messages daté de 2008 il a même laissé son vrai nom et son email personnel les administrateurs de hansa pour leur part ont été arrêtés un mois avant en juin il s'agit de deux hommes âgés de 30 et 31 ans parfois elles ferment elles mêmes comme par exemple marketplace agora en 2015 ces administrateurs ont décidé de fermer temporairement en raison d'une faiblesse de sécurité dans le réseau tor la faiblesse en question a été découverte par des chercheurs du MIT et du Qatar computing research institute et permettait à des tiers de désanonymiser le trafic tor en utilisant des nœuds malveillants ajouté au réseau le tout avec un pourcentage de précision de 88% et le plus connu de tous silk road ou la route de la soie surnommé le ebay de la drogue ou l'amazon de la défense en quelque sorte l'ubérisation du marché de la drogue il se serait échangé sur silk road entre février 2011 et octobre 2013 l'équivalent de 1,2 milliards de dollars entre 3800 vendeurs et pratiquement 150 mille acheteurs à mettre quand même au regard avec les 320 milliards annuels du trafic mondial de stupéfiants estimé par les nations unies moyennant 8 à 15 % de commissions son propriétaire aurait agi comme un mania de la drogue un alcapone des temps modernes en empochant quand même près de 67 millions d'euros fermé en octobre 2013 par le fbi après une longue enquête qui d'ailleurs a été présentée lors du fisc 2019 par un agent spécial de l'us department of homeland security vous pouvez d'ailleurs retrouver les détails de cette enquête incroyable dans un article du site 01 net toujours en ligne son enquête débute à l'aéroport international de chicago par l'interception de nombreux colis contenant de la drogue après de longs mois d'enquête il se concentre sur l'administrateur du site un certain dred pirate roberts dpr qui administre ses serveurs situés en islande en parallèle une autre équipe tombe sur un message dans un forum mentionnant pour la première fois l'existence d'un nouveau site de vente en ligne au doux nom de silk road posté en janvier 2011 soit six mois avant son ouverture c'est donc juste en recherchant sur google le mot-clé silk road que les enquêteurs sont tombés sur un utilisateur habitant san francisco à proximité d'un café le café bello dont l'adresse ip avait d'ailleurs été récupérée par les forces de l'ordre capturer ross hulbrich un texan de 31 ans une sorte de cybercaïde de la drogue n'a pas été une mince affaire mais après de longues filatures il sera quand même arrêté en flagrant délit dans la section science fiction de la librairie municipale du quartier de glen park à san francisco à exactement 15h15 le 1er octobre 2013 son ordinateur sera saisi sur place avec à l'écran l'interface de gestion du site silk road connecté sous l'identité dpr derrière son profil sur les réseaux sociaux et l'image renvoyé par hulbrich l'enquête fera ressortir une autre facette de lui un libertarien obsédé par l'argent et particulièrement le bitcoin les chefs d'accusation contre lui était au nombre de sept serein il plaide non coupable mais les preuves collectées au fil de l'enquête se révèle accablante et notamment son ordinateur qui lors de son arrestation était connecté au serveur de silk road en tant que mastermind le boss quoi il sera condamné en mai 2015 à la réclusion à perpétuité sans remise de peine pour blanchiment d'argent trafic de stupéfiants et piratage informatique le verdict sera d'ailleurs confirmé en appel en mai 2017 alors forcément avec une affaire comme celle là il y a quelques effets de bord suite aux investigations notamment charlie schrem surnommé le millionnaire du bitcoin l'ex vice-président et membre fondateur de la fondation bitcoin sera lui condamné à deux ans de prison ferme pour transfert d'argent sans licence il risquait 20 ans de prison et devait également répondre du délit de non dénonciation d'activité suspecte en violation de la loi sur le secret banque robert faillat 55 ans en fera aussi les frais avec une condamnation à quatre ans de prison pour blanchiment d'argent mais les adeptes de sites illégaux sont têtus et aiment montrer qu'internet sera toujours le plus fort ils prennent donc un malin plaisir à faire renaître silk road de ses cendres à chaque fois que le fbi tente d'y mettre un point final voici donc la version 2 avec black band hall un jeune américain de 26 ans arrêté par le fbi le 5 novembre 2014 à san francisco toujours qui risque aussi la prison à vie il est accusé de conspiration pour faire du trafic de drogue du piratage informatique du trafic de faux documents et de blanchiment d'argent pas besoin de vous préciser qu'un silk road 3.0 est apparu une poignée de jours plus tard le jeu du chat et de la souris continue hitman network à ce qu'on appelle le crime à the services celui là c'est un site où l'on peut rémunérer un tueur à gage pour la somme de 7000 euros attention pas d'enfants ni politiciens comme cible c'est très bien indiqué en toutes lettres sur la page d'accueil comptez quand même une à trois semaines de délai de livraison ici nous sommes le vraisemblablement en face d'un mythe ou plutôt une arnaque d'après ce qui se raconte dans le milieu ce serait plutôt une belle vitrine pour les forces de police pour attirer dans son filet les cyber vilains et cyber vilaines à la recherche de solutions radicales et ça a l'air de marcher puisque certains ont l'air de tomber dans le piège en 2019 notamment une infirmière américaine a été condamnée à 12 ans de prison après avoir contacté un tueur sur le site sicilian hitman international network le réseau international des tueurs à gages sicilien ça peut porter un sourire elle a déboursé quand même 12000 dollars en bitcoins pour faire assassiner la femme de son amant mais aucun sicilien ne s'est déplacé chris montero un londonien a réussi à hacker certains de ses sites où il a découvert 283 personnes ayant déjà payé pour commandité un assassinat c'est sur son ex compagne de 27 ans ancienne collègue de travail qui après sa séparation et de nombreux harcèlements vis-à-vis d'elle que tomasso gérotti un italien de 38 ans a envisagé le pire il a offert dix mille euros à un tueur à gage trouvé sur le darknet afin de la punir il voulait la mutiler pour qu'elle finisse sa vie en fauteuil roulant et la défigurer avec de l'acide ce site créé en juin 2012 proposait aussi le matériel nécessaire pour fabriquer soi même ses contrefaçons de cartes bancaires cartes plastiques vierges avec bandes magnétiques hologrammes autocollants etc au total ce gang aurait vendu 70 mille cartes contrefaites générant ainsi plus d'un million de dollars de revenus la police a arrêté l'un des administrateurs du site un certain sin robinson originaire de palm bay en floride comment les numéros de suivi des paquets m était tout simplement généré en ligne et était associé à une adresse gmail qui renvoyait vers une adresse du service tormel malheureusement pour eux le fbi détenait une copie entière d'un serveur tormel qu'ils avaient récupéré lors d'une enquête sur un serveur hébergé en france et puis pour finir un petit clin d'oeil plus local avec gal valerius alias oxymonster un franco israélien de 38 ans originaire de puscalec dans les côtes d'armor arrêté le 31 août 2017 lors d'une escale atlanta est accusé d'être au coeur d'un trafic de drogue sur le dark web et désigné comme l'un des administrateurs de dream market noté au passage le terme internet clandestin à côté de dark web dans l'article un contrôle des autorités douanières atlanta a permis l'analyse de son ordinateur et de l'identifier grâce à la clé privée de son compte de bitcoin où étaient versés de nombreux montants issus de la vente de produits de stupéfiants il a été condamné le mardi 9 octobre 2018 à 20 ans de prison à noter que la peine aurait pu être beaucoup plus lourde mais gal valerius a accepté de coopérer avec les autorités américaines dans leurs enquêtes sur les trafics de drogue sur internet voici en vrac quelques conseils et recommandations concernant l'usage des dark nets et quoi que vous fassiez si je peux me permettre adopter une attitude responsable pour éviter de vous attirer des ennuis vous l'avez vu parfois l'histoire se termine très mal et pour les plus curieux voici quelques ressources pour prolonger votre culture générale sur les dark nets voilà c'est terminé j'espère que cet épisode vous a apporté les réponses à vos questions je vous remercie me reposez vous bien et à très bientôt Sous-titrage ST' 501